Avec à la une ce matin, Mathieu, les derniers mots de Jean Dormesson alors que la France lui rendra hommage aujourd'hui. Oui, derniers mots qu'il a écrits avec sa fille, Héloïse Dormesson, a découvert sur une page, sur son bureau. Elle les a présentés hier soir sur France 5 dans l'émission La Grande Librairie, les faisant lire à François Bunuel. Une beauté pour toujours, tout passe, tout finit, tout disparaît. Et moi qui m'imaginais de voir vivre toujours, qu'est-ce que je deviens ? Il n'est pas impossible, trois points de suspension, mais que je sois passé, sûr et dans ce monde où vous avez vécu, est une vérité, une beauté pour toujours, et la mort elle-même ne peut rien contre moi. Dernier mot de Jean Dormesson, je l'ai lu par François Bunuel dans son futur livre, Hommage national, donc aujourd'hui dans la cour de l'hôtel Les Invalides, cérémonie présidée par Emmanuel Macron. Demain, c'est à Johnny Hallyday justement que les Français rendront hommage avec sa dépouille qui descendra les Champs-Elysées, escortée par des motards de l'Arc de Triomphe à la place de la Concorde, plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues. Dans le reste de l'actualité culturelle, les sorties musicales du jour, on commence par l'intégrale de Michel Polnareff. Polnareff, pop-rock en stock, c'est le titre de ce coffret qui renferme 23 CD, tous les albums studio, la captation du mythique concert de Tokyo 1972, ou encore un CD consacré aux musiques de films qu'a composé Polnareff, comme par exemple La Folie des Grandeurs. Au total, 430 chansons, des photos rares, Polnareff, pop-rock en stock chez Universal, ça coûte 80 euros. Et comme Noël approche, sort aujourd'hui un best-of de Francis Cabrel. L'Essentiel, 1977-2017, 51 chansons incontournables, par exemple Petite Marie. Mais dans ce coffret, on trouve aussi trois inédits, dont le Fils Unique. Il a sa petite boutique, il multiplie les pains dans du film plastique, c'est un gars bien, un rien, excentrique. Voilà, best-of Francis Cabrel, l'Essentiel chez Sony, 18 euros. C'est aujourd'hui qu'est posée la première pierre du centre de conservation du Louvre à Liévin. Dans le prolongement du Louvre-Lens, avec une toiture végétalisée, une grande façade vitrée, le chantier devrait être échevé à la rentrée 2019 et c'est là que seront entreprosées les 250 000 oeuvres des réserves du Louvre, alors qu'elles sont actuellement réparties sous la pyramide et dans 60 lieux partout en Ile-de-France. L'idée c'est donc de tout réunir pour les protéger, notamment en cas d'une éventuelle crue en Ile-de-France. Écoutez Brice Mathieu, directeur délégué du futur centre de conservation micro-dienne chez Nouda. On va déménager de manière extrêmement intense la première année les oeuvres qui sont particulièrement exposées au risque d'inondation. Tous départements confondus, donc des antiquités grecques, des sculptures, des antiquités égyptiennes, des peintures, des objets d'art, des arts décoratifs, toute typologie de collections différentes sera déménagée durant cette première année pour évacuer les espaces les plus exposés. Et au total ce nouvel espace de stockage fera 10 000 mètres carrés. Une série, la deuxième saison de The Crown à partir d'aujourd'hui sur Netflix. The Crown consacrée à l'histoire de la famille royale britannique et cette fois ça débute en 1956 lorsque Philippe prend la mer pour rendre visite au Commonwealth. C'est l'aise derrière lui la reine Elisabeth qui voit bien que son mari est de plus en plus distant, il est perdu dans l'ombre de sa femme. C'est toujours admirablement mis en scène The Crown saison 2 à partir d'aujourd'hui sur Netflix. Enfin Isabella Gianni est à la Bibliothèque Nationale de France ce soir pour une lecture exceptionnelle. De Duras à Dickinson, elle avait déjà fait cette lecture lors d'un festival en mai dernier. et elle réitère, donnant vie à des grands textes de Marguerite Duras, Emily Dickinson, Camille Lawrence ou Fred Vargas accompagnés de musiques classiques. Europe. Europe 1.